Bienvenue à toutes et chacun à Hors Contexte. Les élections américaines s'en viennent à grands pas. Très dommage qu'on en soit là, comme continent ici en Amérique du Nord, où est-ce que l'avortement est une question électorale. À quel point on a dû régresser pour en arriver là, je ne suis pas certain. Thomas Moore a inventé le mot « utopie » et a été exécuté pour des ressemblances communistes par rapport à l'entraide. Dans cette dissertation, on a inventé depuis le mot « dystopie », mais en fait, « utopie » veut dire « ça ne se peut pas », c'est une terre impossible, « u » impossible. Comment est-ce qu'on peut exactement vivre dans un monde pareil, je ne suis pas certain. Donc pour moi, à cause de cet enjeu-là de l'avortement, aux personnes qui voudraient voter indépendant, j'aurais le goût de dire « peut-être que ce n'est pas la meilleure élection pour faire ça ». C'est juste épeurant de savoir que d'ici peu de jours, on pourrait avoir un autre quatre ans avec Donald Trump. Moi, je trouve que Kamala Harris est un bien meilleur choix à 100%. Et même si je comprends les gens qui trouvent que le système politique en tant que tel est brisé, tant que l'avortement va être un enjeu, il va falloir, j'imagine, qu'on pense tous de la même façon pour que le monde dans lequel on habite fasse du sens à nouveau. Aujourd'hui, dans mes réflexions, j'étais en train de penser aux temps, en français, les temps qui ne sont plus utilisés comme le passé simple. Je me demandais si peut-être on pouvait créer un mouvement où est-ce qu'on ramène ces vieilles tendances oubliées. Mais pour cela, nous devons réfléchir aux phrases que nous ayons, que nous eussent dites et que nous fûmes des efforts pour que dorénavant, les mots qui sortent de notre bouche soient davantage réfléchis. pensent le monde d'une façon qui fûtent unique à chaque fois, chaque pensée intégrée dans le passé et dans le présent pour qu'ensemble, nous ayons des états d'âme surannés et nouveaux. Ça peut être un exercice de style, par exemple, pour faire de la poésie. qui nous entrâme dans une ère de Twitter maintenant devenu X et qui nous... Ok, je pense que je vais refaire cet exercice à hors-contexte. C'est très amusant. Peut-être que la prochaine fois, je m'offusque moins de ma propre limitation intellectuelle. Donc, j'espère que ça vous a plu, cette petite rencontre intime avec vous et moi et que nous construisons une relation. Voilà. Merci.